Le Père Sébastien Guéguen Je suis heureux d'animer notre rencontre de ce soir. Dans ce cadre, nous sommes ici dans le cadre de l'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, le comité diocésain pour les relations avec le judaïsme organise une rencontre évêque-rabbin. Alors, habituellement, cette rencontre a lieu à l'UCLI, l'Université catholique. Cette année, cette rencontre qui est exceptionnelle à plus d'un titre, a lieu ici en studio. Exceptionnelle parce que vous, Mgr Olivier de Germay, vous êtes le nouvel archevêque du diocèse de Lyon depuis le 20 décembre. Et vous, M. le Grand-Rabbin Daniel Dahan, vous êtes le nouveau Grand-Rabbin régional, Ronald Pauvergne. Donc, c'est une première rencontre pour vous aussi, premier échange. Et nous attendons de cet échange entre vous que vous parliez de la prière. C'est le thème que nous avons choisi ensemble. Que vous parliez de la prière communautaire, mais aussi de votre prière. Que vous parliez, que vous vous parliez de cette prière. Alors, je rappelle juste le déroulement de cette rencontre. Donc, nous sommes ensemble pour une heure, une heure et demie environ. Chacun a préparé cet échange sur le thème de la prière. Donc, on va vous écouter, chacun à votre tour. Mais c'est sous la forme d'échange. Donc, vous pouvez réagir sur ce que l'un et l'autre dira. On a décidé que c'était vous, Monseigneur, qui commenciez à prendre la parole. Et en ce qui concerne les questions, il y a un dernier temps sera prévu cette rencontre pour les questions. Donc, via le chat, vous pouvez taper vos questions. Que je relayerai ensuite, quand le Grand-Rabbin et l'évêque auront échangé. Donc, sur ce thème de la prière. Voilà, je vous donne la parole, Monseigneur. Merci, merci, Père, pour cette présentation. Et merci, M. le rabbin, d'avoir accepté de participer à cet échange. Comme ça a été dit, pour moi, c'est une première. Et je suis très heureux de pouvoir participer à ce dialogue qui, je pense, nous aidera, en tout cas, moi, m'aidera à mieux vous connaître, à mieux connaître le judaïsme. Alors, parler de la prière, c'est un sujet qui est très vaste. Je ne vais pas faire un cours sur la prière. Je dirais d'abord, la prière, il faut en parler avec humilité. Parce que, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, nous ne savons pas prier comme il faut. Et donc, c'est quelque chose que l'on découvre. Au fond, la prière, je dirais, ça débouche pour nos chrétiens sur une vie de prière. Ma prière, au fond, c'est se tourner vers Dieu. C'est un élan du cœur. Mais ce n'est pas, je crois, je dirais, en tant que chrétien, ce n'est pas simplement un acte de l'homme. La prière, c'est aussi un don de Dieu. Car c'est lui qui a l'initiative. Au fond, Dieu nous recherche. Dieu est à la recherche de l'homme. Il cherche à faire alliance avec l'homme. Et donc, c'est lui qui nous donne la grâce de pouvoir nous adresser à lui. C'est lui qui a mis en nous, puisqu'il nous a créés à l'image de Dieu, il a mis en nous le désir de Dieu. Donc, la prière est un élan du cœur. On se tourne vers Dieu. Mais c'est déjà, au fond, tout mouvement vers Dieu est déjà une grâce, est déjà un don de Dieu. Donc, la prière, pour nos chrétiens, c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est lui, il nous a aimé le premier. Il a une initiative. Et il nous demande de l'aimer en retour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, cette prière, elle doit jaillir du cœur et pas simplement des lèvres. Comme dit Dieu dans le premier testament, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. La prière doit jaillir du cœur. Et je pense, parmi nos fidèles, il y a des personnes assez âgées qui ont souvent, qui ont appris, à qui, quand elles étaient jeunes, on a appris des prières. Et parfois, chez certaines personnes, on a l'impression que la prière se réduit à ces prières qu'on a apprises par cœur. Et je dis souvent, faire une prière et prier, ce n'est pas forcément la même chose. Parce que la prière n'est pas d'abord de l'ordre du faire. On peut dire, bon voilà, j'ai récité ma prière, j'ai fait ma prière, mais est-ce que j'ai prié ? Est-ce que je suis entré vraiment en dialogue avec mon Dieu et avec ce Dieu qui m'aime ? Évidemment, l'écriture, la parole de Dieu, et pour nous c'est donc l'Ancien et le Nouveau Testament, la parole de Dieu est une source inépuisable d'inspiration pour la prière. On pense évidemment aux psaumes, alors je crois que vous nous parlerez bien sûr tout à l'heure des psaumes. Et c'est vrai que ces textes sont magnifiques, parce qu'au fond, on y trouve un petit peu tous les sentiments qu'on peut ressentir dans notre relation à Dieu, on les trouve dans les psaumes, que ce soit la louange, que ce soit la confiance, au contraire l'interrogation, ou même la colère vis-à-vis de Dieu, etc. Donc c'est vraiment une source d'inspiration. Alors bien sûr pour nous, chrétiens, il y a la prière de notre Père, qui a, je dirais, un statut particulier, parce que dans l'Évangile, on demande à Jésus, qui s'est présenté comme un maître, on lui demande, les disciples lui disent, « Apprends-nous à prier ». Et Jésus a appris cette belle prière de notre Père, qui, au fond, on peut dire récapitule un peu pour nous toutes les formes de prière. Mais c'est vraiment l'ensemble de la parole de Dieu qui nourrit notre prière. Alors, il y avait évidemment plusieurs formes de prière, et la prière personnelle que l'on peut faire chacun, mais la prière aussi à plusieurs. La prière liturgique, évidemment, qui tient une place particulière. Il y a plusieurs lieux aussi, je dirais. Bien sûr, on pense à l'Église. L'Église, c'est le lieu où on prie, mais ce n'est pas le seul lieu. Par exemple, la famille, et je crois que c'est aussi le cas pour vous, la famille est un lieu où on prie. Nous disons que la famille est un peu une Église domestique, donc un peu une Église en miniature. Et puis, je dirais qu'on peut prier n'importe où. On peut prier dans le métro, on peut prier dans la rue, dans la campagne. Voilà, l'important, c'est vraiment cet élan du cœur. Alors, le contenu de la prière est varié. Je ne vais peut-être pas trop préciser ça maintenant, peut-être que ça viendra dans l'échange. Je voudrais, si vous voulez, un peu en introduction, vous parler d'une prière qui est personnellement m'est chère. Dans ma prière personnelle, j'aime bien cette prière qu'on appelle l'oraison, qui est une forme particulière de prière. Donc, il s'agit d'une prière personnelle. On n'est pas là dans le cadre d'une prière liturgique, même si on peut faire oraison les uns à côté des autres. La prière d'oraison, c'est une prière silencieuse. Ça peut commencer par un dialogue intérieur avec Dieu. Ça commence d'ailleurs toujours par un dialogue intérieur. Ça peut commencer aussi par une méditation de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, l'oraison nous conduit au silence, et au silence intérieur. Donc, cette prière, je dirais, c'est un peu une descente en soi-même, une mise en présence de Dieu. C'est cette conscience qu'au fond, Dieu est là. Dieu est là, je suis là, il m'aime, je l'aime, et je passe du temps avec lui. Comme dit Pierre à Jésus, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». Je passe du temps avec mon Dieu qui m'aime. Vous savez, c'est un peu comme on voit parfois des personnes âgées, des vieux couples qui passent des heures l'un assis l'un à côté de l'autre. Voilà, ils sont là, ils sont bien, ils savent qu'ils s'aiment. Il n'y a pas besoin de parler pendant des heures. Le silence suffit. Donc, c'est évidemment une prière où on n'est pas dans l'ordre de l'utilitaire. On est dans la gratuité. Ce n'est pas une prière de demande. On passe du temps. Et alors, il y a plusieurs aspects dans cette prière. Parfois, ce qui est vraiment, j'allais dire, ce qui domine, c'est le fait simplement d'être là. De cette conscience de la présence de Dieu, de la proximité de Dieu. Jésus disait, le royaume de Dieu est tout proche. Parfois, ce qui va dominer dans cette prière, c'est plus un sentiment qu'au fond, on s'ouvre à la présence de Dieu. Dieu, c'est une révélation pour nous qui est bouleversante. Dieu veut demeurer parmi nous. Et c'est un thème qu'on retrouve en particulier dans l'évangile de Jean. Mais on peut penser aussi à l'annonciation. Pour nous, l'annonciation, la Vierge Marie, finalement, permet à Dieu de venir en elle. Dieu vient en elle. Donc, c'est parfois un aspect de cette prière où on s'ouvre à ce Dieu qui veut demeurer en nous. Jésus disait, celui qui m'aime, il observera les commandements. Mon Père et moi, nous viendrons faire en lui notre demeure. Parfois, la prière d'oraison conduit plus à une attitude d'offrande. Au fond, je me rends disponible. Je m'offre en silence à mon Dieu. Je me livre à l'emprise de Dieu. Bien sûr, ça demande une grande confiance. « Seigneur, je viens faire ta volonté. » Pour nous, la mise en pratique de la parole de Dieu est très importante, je pense pour vous aussi. Mais elle commence, cette mise en pratique, cette action, commence par une forme de passivité. « Seigneur, je viens faire ta volonté. » Et évidemment, cette offrande va déboucher au fond sur une spiritualité de l'abandon. Voilà, je m'abandonne, je suis comme un petit enfant entre les bras de sa mère ou entre les mains de son père, de mon Dieu. J'ai confiance à lui et finalement, quoi qu'il arrive, je n'ai rien à craindre. Parfois, ce qui domine, c'est plutôt une sorte de tension, pas tension au sens d'une rigidité intérieure, mais une tension vers le face-à-face. C'est-à-dire que, bien sûr, Dieu est là, d'une certaine façon, nous goûtons sa présence, mais nous ne sommes pas encore dans le face-à-face. Or, déjà, on voit ça dans les psaumes. « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. » « Quand le verrai-je face à face ? » Donc, dans l'oraison, il y a cette espèce de tension. « Je veux voir Dieu. » « Je veux voir Dieu. » Au fond, c'est mon désir le plus profond. « J'inspire à la rencontre. » J'aime bien, moi, prendre l'image de, vous voyez, de quelqu'un qui va retrouver une personne qu'il aime et il arrive devant la maison, la porte est fermée, il frappe à la porte, il sait que la personne est là, la porte va s'ouvrir, mais voilà, cet instant entre le moment où on frappe et le moment où la porte s'ouvre, eh bien, au fond, pour moi, c'est un peu ça, l'oraison. On est là, on n'est pas dans le face-à-face, mais on est tendu vers la rencontre. Voilà, donc, vous voyez bien, pour nous, l'oraison, ce n'est pas d'abord une technique, mais c'est aussi un apprentissage, c'est-à-dire qu'on va progresser avec le temps dans l'oraison. Ça demande beaucoup de persévérance, de fidélité, c'est vraiment quelque chose de très important. Et cet oraison peut apporter de grande paix intérieure, mais c'est aussi un lieu de combat, un lieu de combat spirituel. Et on passe toujours, pour celui qui essaye de persévérer dans l'oraison, on passe par des difficultés, par des tentations, par exemple, surtout au début, au moment où on se décide pour aller prier, comme par hasard, on se dit, il faut absolument que je fasse ceci ou cela. Il y a plein de choses plus importantes. Vous voyez, bon, ce sont des distractions, des tentations assez classiques, d'où l'importance d'ailleurs de se donner un peu un horaire fixe pour l'oraison. Il a l'expérience des distractions, c'est-à-dire on se dit, bon, j'essaye de vraiment être présent, me rendre présent à la présence finalement. Et ça y est, je pars, au lieu d'être dans les pensées de Dieu, je suis dans mes pensées, je pars ailleurs. Et au fond, je dirais, ce n'est pas très grave. Parce que le but de l'oraison, ce n'est pas une technique, ce n'est pas de tout maîtriser. Le but n'est pas d'être content de soi, mais c'est l'occasion d'une distraction de poser un acte d'humilité, de se dire, voilà, Seigneur, je reviens vers toi, tu vois, je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour prier, mais tu sais bien que je t'aime. Il y a une autre difficulté qu'on connaît tous dans l'oraison, c'est qu'à un moment donné, on est dans l'absence de ressenti. Bien sûr, le Seigneur nous donne parfois des grâces sensibles, une grande paix intérieure, vraiment le sentiment de sa présence, mais il va aussi nous faire passer par le désert. Et là, on peut bien sûr méditer sur les textes de l'Exode, où le désert, c'est-à-dire, on est un peu dans la sécheresse et on ne ressent pas la présence de Dieu. C'est important d'ailleurs, dans ces moments-là, d'être un peu accompagné spirituellement, parce qu'on peut se décourager, on peut se dire, « Mais le Seigneur m'a abandonné, au début j'avais plein de grâces, maintenant je ne ressens plus rien. » En fait, ça veut dire que le Seigneur s'occupe de nous. Il veut nous faire grandir dans la foi. Il veut nous éprouver. Or, la foi n'est pas simplement de l'ordre du ressenti. « Heureux celui qui croit sans avoir vu, » dit Jésus. Donc, d'une certaine façon, si je persévère, moins je vois, plus je crois, moins je ressens, plus ma foi est grande. C'est bien sûr, je persévère. Il y a d'autres difficultés qu'on peut connaître. Je pense à une forme parfois de lassitude, de fatigue, de manque d'envie. Et là, c'est une sorte de combat qu'on va dépasser, non pas à la force du poignet, mais je dirais, en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est-à-dire en se disant, au fond, je ne vais pas prier parce que j'en ai envie. Je vais prier parce que lui m'attend. Pour nous, l'oraison, c'est vraiment une rencontre ou plutôt un rendez-vous. Un rendez-vous. Et donc, même si pour l'instant, j'aurais envie de faire autre chose, j'y vais pour lui. Et c'est très important parce qu'au fond, ça nous aide à dépasser le simple ressenti, à nous décentrer de nous-mêmes, finalement, ce qui est le propre de l'amour. Je crois vraiment que cette prière d'oraison porte du fruit. À travers tout ça, ce temps donné dans le silence, au fond, le Seigneur nous façonne. On ne se rend pas toujours compte des progrès que l'on peut faire, tant mieux d'ailleurs, parce que l'orgueil n'est jamais très loin. Mais cette fidélité à l'oraison vraiment porte du fruit. Elle nous permet de nous décentrer de nous-mêmes. Elle donne, je crois, vraiment une fécondité à nos vies parce qu'au fond, on prend conscience que surtout quand on est engagé dans l'Église, c'est mon cas, il y a beaucoup de gens qui ont un engagement dans l'Église, ce n'est pas nous le sauveur du monde. C'est le Seigneur qui sauve le monde. Et nous, finalement, notre rôle, ce n'est pas d'abord de faire des choses, mais c'est de le laisser faire, c'est de le laisser passer à travers nous. Voilà, donc, ça fait partie de ces fruits que l'on constate. Je ne vais pas développer davantage, mais pour moi, je pense que cette prière d'oraison, en tout cas, dans ma vie personnelle, a une place très importante. Moi, je crois que on vit une période particulière et que la pandémie que nous traversons, les différents confinements que nous avons vécu, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, eh bien, ils sont porteurs de désespérance, mais Israël est porteur d'espérance. Porteur d'espérance parce que, finalement, le destin du peuple juif est incroyable au regard des persécutions et des souffrances subies depuis des millénaires. Il ne devrait plus y avoir de juif au regard des statistiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un auteur américain qui s'appelait George Friedman qui, en 1965, avait commis un ouvrage qui s'appelait « La fin du peuple juif » avec un point d'interrogation. Et finalement, la prière, elle s'inscrit dans cette espérance. La prière, c'est s'épandre devant le Créateur sans fatalement avoir des réponses immédiates. Les maîtres du judaïsme disent qu'en réalité, eh bien, il n'y a jamais de prière qui soit faite en vain. Peut-être qu'elle ne sera pas exaucée aujourd'hui, mais peut-être qu'elle sera exaucée pour un descendant lointain ou pour une situation ultérieure. Il n'y a jamais de prière qui part en vain. La prière, c'est quelque chose qui porte, qui nous porte, qui doit nous donner l'espérance. Le socle premier des prières, c'est évidemment l'Epsomme de David dont on en a parlé. Et ce n'est pas anodin parce que le roi David a connu vraiment tous les affres de l'humanité dans son existence. La joie, la peur, la gloire, la fuite, la trahison et le repentir. C'est une notion fondamentale dans le judaïsme qu'on appelle la teshuvah. La teshuvah, on traduit ça par le repentir, mais la traduction littérale ce serait plutôt le retour. Le Baal, teshuvah par excellence, le maître du repentir, c'est David Hamel, c'est le roi David. et la prière d'une telle portée que finalement, lui qui est le rédacteur des psaumes, a réussi l'exploit à faire en sorte de pouvoir réunir dans un seul ouvrage tous les sentiments de l'humanité. D'ailleurs, dans la tradition juive, les psaumes choisis, font partie des différentes prières quotidiennes, les prières du Shabbat, les prières des fêtes, mais on lit des psaumes aussi pour prier pour quelqu'un qui est malade. on lit des psaumes aussi quand quelqu'un quitte ce monde. Bref, les psaumes accompagnent l'homme durant toute son existence. La pandémie, c'est le confinement, c'est-à-dire un moment de privation majeure pour toutes les communautés religieuses. Et pour le judaïsme, il y a une dimension supplémentaire qui s'inscrit là-dedans, c'est le fait que la prière publique, eh bien, elle a été mise entre parenthèses pendant plusieurs semaines pour beaucoup d'entre nous. Or, la tradition juive insiste sur le fait qu'il puisse y avoir une prière qui se fasse avec un minyan, c'est-à-dire un corob de dix hommes juifs qui ont au moins treize ans pour pouvoir effectuer la lecture publique de la Torah. pour pouvoir d'acte que l'on où l'on proclame la sainteté et la grandeur du Créateur, le Kaddish, la sanctification du nom divin, la Kiddusha qui est aussi une sanctification du nom de Dieu qui intervient pendant la prière publique. tout cela, quand il y a le confinement et qu'on ne peut pas se réunir, ça tombe à l'eau. Et les rabbins disent que dans ces circonstances, la vie humaine est plus importante que tout. Et il y a un principe qui dit que tu dois vivre avec la Torah et tu ne dois pas mourir. dans ce cas-là, il faut se confiner aussi dur ce soit-il. Moi, personnellement, je l'ai vécu difficilement, évidemment. J'ai eu la chance d'être en famille, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. et ça a été aussi une occasion pour moi de redécouvrir la prière. Parce que quand on dit prière publique, on dit prière quotidienne au rythme de trois par jour à des horaires bien réglés et puis il faut tenir compte du fait que les gens ont des activités professionnelles donc on a des horaires à respecter. C'est bien, parce que ça donne une discipline et on a besoin de discipline dans l'existence. C'est moins bien parce que quelquefois on ne prend pas la peine de s'épancher comme on le voudrait ou comme on le devrait. Et pendant ces périodes de confinement, finalement, on avait le temps de parler avec le Créateur. On n'avait que ça à faire, j'ose dire presque. Et donc, pour beaucoup, ça a été une redécouverte de la prière personnelle. En tout cas, personnellement, j'ai tenté de le vivre ainsi. Et ça, nonobstant le fait que la prière publique, comme je l'ai dit, est extrêmement importante. Il y a un passage très important dans la prière que l'on appelle la Hamida. La Hamida, c'est 19 bénédictions qui sont récitées trois fois par jour. Ce texte très ancien a été rédigé par les sages de la Grande Assemblée menée par Ezra au retour du premier exil de Babylone il y a 2500 ans. Et pourquoi est-ce que cette prière se fait debout ? C'est comme un serviteur devant son maître. On se tient devant le Créateur du monde et on se place devant lui. On invoque le mérite des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. On invoque la grandeur d'Abraham qui a été le premier à faire découvrir le Dieu unique à l'humanité. On demande aussi ses aspirations à Dieu. Et il y a un passage qui s'appelle une bénédiction Shema Kolino Écoute notre voix et c'est important. Les règles de la prière dans le judaïsme nous sont apprises, nous dit le Talmud dans le traité de Berachot par Hanna la femme délaissée pas non, pas délaissée la femme stérile la femme de Elkanah qui n'a pas d'enfant qui vient devant le sanctuaire à Shiloh s'est penchée devant Dieu. Et Elie à Cohen qui est le grand prêtre lui dit mais tu n'as pas honte de venir te comporter ainsi qu'une femme ivre comme ça dans le lieu sacré elle lui dit je ne suis pas une femme ivre je suis une femme qui est qui vient déverser son amertume à Dieu je suis une femme qui vient déverser toute mon âme devant le Créateur et les prières de Hanna vont être exaucées puisque elle va donner naissance à celui qui deviendra le prophète Samuel et bien on apprend de Hanna quelque chose de fondamental la prière se doit d'être prononcée audible on doit parler au Créateur mais on ne doit pas être entendu du voisin c'est un dialogue avec le Créateur celui qui est à côté de nous ne doit pas entendre ce que je raconte à Dieu c'est l'intimité de tout un chacun qui se doit d'être respecté et quand bien même on serait mille personnes dans la synagogue et bien chacun se doit de parler à Dieu certes il y a une communauté qui se crée mais en aucun cas il ne doit y avoir interférence de l'un avec l'autre et c'est quelque part aussi le moyen d'apprendre ce qu'on appelle le respect respecter l'autre c'est savoir qu'on ne doit pas le déranger on ne doit pas interférer dans son quotidien on ne doit pas interférer dans sa relation avec le Créateur et donc la prière ce n'est pas un droit c'est une grâce qui est offerte à l'homme pour ses pensées et lui permet de se connecter au maître du monde on peut ajouter dans ce passage le schéma collé nous des prières personnelles mais on doit prendre conscience du fait que finalement la prière c'est une possibilité extraordinaire qui a été offerte à l'homme d'ailleurs il y a Anadash Talmudic qui dit que la Teshuvah le repentir la Tzedakah la Charité et la Tephila et la Prière sont capables de renverser le cours des choses de permettre à l'homme de passer des instants qui auraient dû lui être difficiles ou fatales et bien de renverser le cours de l'histoire et puis finalement si la personne n'a aucun mérite personnel il a toujours la possibilité d'avoir la miséricorde divine qui tombe sur lui et qui lui permet de passer les épreuves les psaumes constituent le socle de toutes les prières parce qu'en hébreu les psaumes c'est Tehilim la louange c'est réellement un compendium de toutes les situations possibles et donc de toutes les louanges d'ailleurs les maîtres du judaïsme nous disent que de la même manière que l'homme se doit de remercier Dieu pour ce qui est bien il se doit aussi de remercier pour ce qui est mal alors les maîtres du tamud posent la question mais qu'est-ce ce que c'est dire quelque chose de mal qui vient de Dieu dit non ce qui peut apparaître comme mal d'ailleurs quand quelqu'un à Dieu ne plaît espère un proche parent il se doit de faire la bénédiction de Diana Hémeth juge de vérité sous-entendu quand bien même il se trouve dans l'affliction la plus profonde à ce moment-là et justement à ce moment-là il se doit de reconnaître que tout ce qui provient de ce monde n'est que le fruit de la grandeur de la miséricorde divine et donc c'est juge de vérité dû à juger que c'était le moment pour cette personne de quitter ce monde quand bien même c'est difficile pour les proches parents qui l'entourent pour les amis pour la famille proche alors c'est vrai et bien la prière c'est une discipline qui nous est donnée on a besoin de discipline dans l'existence parce que si on n'a pas des moments pour prier tout parablo on a besoin d'avoir un moment la prière du matin elle se fait le matin la prière du l'après-midi c'est l'après-midi la prière du soir c'est le soir et autrement et bien il n'y a plus de prière tout se délite et on a besoin de pouvoir donner un socle évidemment ce socle il est là mais la loi ne doit pas tuer le sentiment elle doit lui permettre de s'exprimer et au contraire d'être bonifié et quelque part la règle elle est là pour nous donner la possibilité de grandir et de pouvoir grâce à cela et bien se rapprocher encore plus du créateur la difficulté elle est là on a finalement d'un côté et vous l'avez un peu exprimé tout à l'heure la nécessité de respecter des temps de respecter des moules bien précis et puis de l'autre côté il faut aussi laisser la possibilité de pouvoir s'épancher de pouvoir laisser le coeur se libérer de pouvoir faire en sorte que l'homme puisse vraiment s'adresser à son créateur et bien on a besoin des deux une part de on va dire de règles une part de fantaisie on va l'appeler comme ça mais c'est pas vraiment de la fantaisie c'est la fantaisie du coeur parce qu'il y a un principe majeur c'est la Torah a besoin de coeur s'il n'y a pas de coeur et bien la loi sèche et aride tue le sentiment ce qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure quand je citais ce peuple m'honore de lèvres mais son coeur est loin de moi alors ça ce sont les prophètes d'Israël qui l'ont dit effectivement parce que la réalité elle est que quelque part à être trop rigide on perd quelquefois le sens de la chose on a besoin de la règle donc c'est toujours la difficulté de trouver l'équilibre entre la règle et le sentiment mais il faut les deux on pourrait dire j'honore mon Dieu de toutes les manières possibles et imaginables oui mais je bafoue ces règles ça ne peut pas marcher je respecte la règle mais quelque part c'est la rigidité presque de la psychorigidité ça ne peut pas marcher non plus il faut un équilibre des deux voilà et quelque part j'aurais envie de dire que eh bien c'est cela que le roi David nous a appris il y a en l'homme la possibilité infinie de pouvoir louer son créateur et les psaumes de David c'est une possibilité infinie qui nous est offerte une possibilité magnifique et David eh bien était capable d'être un roi extraordinaire un chef de guerre un juriste un un amoureux du créateur et quelqu'un qui comprenait que finalement face à l'immensité de Dieu eh bien l'homme n'est rien du tout et il a besoin de cela si la Torah a été donnée dans le désert nous disent les maîtres d'Israël c'est parce que dans le désert l'homme prend conscience de sa petitesse et de l'immensité de Dieu et que quelque part quand on est dans le désert on est confronté aux éléments leur toute puissance et et là on réalise vraiment qui on est on fait l'expérience de sa fragilité oui on a besoin de faire l'expérience de sa fragilité celui qui ne fait pas l'expérience de sa fragilité n'est pas capable de comprendre ce qu'il est on a dit de Moïse qu'il a été le plus grand des prophètes ce qui n'a pas empêché d'être conscient de sa valeur l'humilité n'est pas la négation de la valeur propre de l'homme l'humilité c'est la perception de sa petitesse par rapport au créateur d'ailleurs le mot l'humus l'humilité vient d'humus c'est la terre on est de la terre on n'est rien devant Dieu on n'est rien alors c'est un peu plus profond que ça puisqu'il y a un enseignement de Rabbi Chaim de Molojin qui est l'élève de prédilection de celui qu'on appelait le Gond de Minar qui dit que lorsque l'ange s'adresse à Abraham alors qu'il s'apprête à sacrifier son fils Isaac il lui dit Abraham arrêt dans le texte biblique il y a ce qu'on appelle une interruption Abraham c'est presque imperceptible pour le nom spécialiste et lorsque l'ange s'adresse à Moïse à l'épisode du bussin ardent il dit Moshe Moshe Moïse Moïse il n'y a pas d'interruption alors c'est quoi la différence Abraham a dit lorsque Dieu s'est adressé à lui en disant tu vas avoir un destin exceptionnel et tout il lui dit et moi je suis cendre et poussière lorsque Dieu dit à Moïse tu vas aller livrer les enfants d'Israël tu vas avoir un destin exceptionnel alors il y en a qui seraient déjà avoir les chevilles qui gonflent lui dit et moi que suis-je c'est à dire je ne suis même pas cendre et poussière ça fait penser au rite que nous avons nous le mercredi des cendres au début du carême où on impose les cendres et on dit souviens-toi que tu es poussière que tu retourneras à la poussière certes mais ça veut dire que quand on est poussière et cendre on est déjà quelque chose c'est entre guillemets bon on peut se dire on aimerait bien être au niveau d'Awa mais Abraham dit je suis cendre et poussière c'est-à-dire je suis quand même un tout petit peu quelque chose face à Dieu dans l'immensité face au créateur je suis cendre et poussière Moïse dit je ne suis même pas cendres et poussière c'est ça la grandeur de Moïse bon écoutez déjà si on est au niveau d'Abraham on est content oui en tout cas moi je je suis heureux de vous entendre parce que je vois quand même il y a quand même pas mal de choses qu'on a en commun j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur cette prière qui finalement est une grâce et vous avez dit que ce n'est pas un droit c'est une grâce c'est un don de Dieu c'est lui il nous donne nous qui ne sommes rien nous qui sommes poussière il nous donne la possibilité d'entrer en dialogue avec Dieu et c'est quand même assez extraordinaire d'ailleurs dans cette fameuse Amida cette prière debout qui se déroule ainsi comme un serviteur devant son maître on a l'obligation de se courber et de faire trois pas en arrière comme un serviteur qui recule devant son maître parce qu'on s'adresse au créateur du monde quelquefois on ne se rend pas compte que finalement lorsqu'on vient et que l'on prie on s'adresse au créateur du monde on prend ça avec plus de désinvolture que si on allait rencontrer un des grands de ce monde un président un roi ou un monarque quelconque mais en réalité on met face au roi des rois au maître du monde moi ce qui me touche personnellement c'est que précisément Dieu est le trois fois saint le Dieu tout puissant inaccessible et en même temps il se fait le tout proche et le très haut se fait le très bas d'une certaine façon alors vous avez cette notion de trois fois saint oui alors elle existe évidemment dans le judaïsme et pour cause mais en vérité quand on dit trois fois saint c'est pour une autre raison c'est parce que c'est la notion de dire de proclamer la grandeur de Dieu d'ailleurs il y a un passage célèbre du Talmud où l'on voit un maître auquel on demande de faire l'office public et qui dit le Dieu grand puissant miséricordieux etc 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 et son maître qui est là lui dit bon c'est bon t'as terminé de déclamer toutes les qualités de ton maître il dit oui mais c'est une hérésie ce que tu fais parce qu'en réalité mettre trop de qualificatifs c'est quelque part dire voilà à quoi s'arrête la grandeur de Dieu lorsque dans le judaïsme on dit kadosh 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 saint 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 c'est pas trois fois saint c'est un deux trois trois petits points etc à l'infini donc c'est pour montrer l'infini de la puissance et de la grandeur de Dieu parce que quelque part on est incapable de la délimiter et si on donne trop de qualificatifs de supératifs pour définir le créateur et bien c'est comme si un petit peu on le à Dieu nous plaise on limitait ses attributs et ses possibilités et ça on en conviendra tous on peut pas les limiter c'est la difficulté de savoir comment et bien proclamer la grandeur de Dieu sans le dévaloriser à mettre trop de qualificatifs et de supératifs on risque de le cantonner à un certain rôle ou de le limiter et évidemment aucun de nous n'a envie de faire cette chose d'ailleurs je constate que parfois on n'est pas très à l'aise avec cette question de toute puissance dans la liturgie nous disons Dieu tout puissant et parfois certains ils changent la formule parce que et de fait on a une certaine vision de la toute puissance de Dieu mais Dieu étant infini ce que nous connaissons de Dieu est de toute façon très très petit par rapport à ce qu'il est mais en tout cas la notion de miséricorde que vous avez évoqué tout à l'heure elle vient éclairer aussi cette toute puissance c'est pas la toute puissance des puissances de ce monde qui vont dominer qui vont écraser c'est la toute puissance d'un Dieu qui est réellement tout puissant et beaucoup plus que ça puisque c'est infini mais en même temps qui est miséricordieux et puis comme je le disais tout à l'heure qui se rend accessible qui se rend alors pour nous bien sûr là je fais référence au mystère de l'incarnation qui est pour nous le grand mystère bouleversant c'est que ce Dieu tout puissant il s'est fait embryon il s'est fait tout petit mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez à propos de la pandémie parce que ça rejoint notre actualité et vous avez dit que c'était pour vous un peu tous ces confinements etc toutes ces contraintes une occasion de redécouvrir la prière personnelle et c'est ce que je disais pas plus tard qu'hier à des personnes que j'ai rencontrées je crois qu'il faut il y a un micro espion non mais je pense qu'il faut accueillir ces contraintes qui nous sont données comme une opportunité parce que de toute façon ça ne sert à rien de passer son temps à râler à se plaindre donc à murmurer ou comme les hébreux au désert donc voilà c'est le réel et je dirais c'est une occasion pour passer plus de temps pour lire la parole de Dieu pour prier personnellement et puis plus profondément je dirais que en tout cas nous dans notre spiritualité on essaye d'intégrer le fait que finalement l'essentiel dans nos vies c'est pas que tout se passe comme nous le voudrions l'essentiel c'est de faire la volonté de Dieu et donc toutes ces contraintes qui nous agacent qui nous énervent qui font tomber nos plans nos projets et bien je pense que nous sommes appelés à les accueillir comme une grâce et comme une occasion de dire après tout le but de mon existence c'est pas que tous mes projets se réalisent c'est que le projet de Dieu se réalise oui c'est toute la difficulté en fait en réalité cette pandémie elle vient nous faire prendre conscience du fait que et bien l'homme se croyait surpuissant et tout puissant et se rend compte qu'il n'y a rien du tout voilà un tout petit virus a paralysé la planète et c'est vrai que c'est douloureux le confinement de l'autre côté pour moi ça a été une occasion de me ressourcer de pouvoir et bien plus me plonger dans les textes sacrés par la force des choses donc de faire contre mauvaise fortune mon coeur et on n'a pas le choix tout à fait parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille c'est une succession d'épreuves et là on vit une épreuve très difficile pour chacun d'entre nous et vous l'avez dit tout à l'heure nous sommes invités à remercier le Seigneur pour les événements difficiles pour les épreuves et quand vous avez parlé de ça moi ça m'a fait penser à Job Dieu a donné que Dieu soit béni Dieu a repris que Dieu soit béni et ce qui me touche dans le livre de Job entre autres c'est puisqu'on parle de prière c'est comment la prière d'intercession est importante parce qu'à la fin du livre de Job sa prière est exaucée au moment où il intercède pour un autre et ça je trouve ça très beau en vérité c'est une notion très juive d'abord il faut comprendre que dans la tradition juive le Talmud dans le traité Bababatra dit que l'auteur du livre de Job c'est Moïse donc ça c'est déjà un point la discussion qui se pose c'est à voir est-ce que Job est un vrai personnage ou est-ce que c'est une figuration j'ose pas dire théâtrale mais une figuration biblique pour nous permettre d'en tirer l'enseignement car en réalité ce que nous apprend le livre de Job c'est que l'homme n'est pas maître de son destin il croit qu'il l'est en réalité il ne l'est pas c'est ce que cette pandémie nous en nous réapprend qu'en réalité eh bien on peut avoir des ambitions toutes tracées croire que tout va couler de source et puis patatras il y a l'accident de parcours qui peut à Dieu ne plaise tout bouleverser et ça Job eh bien c'est l'archétype le plus absolu de celui qui est capable d'avoir une foi inébranlable quels que soient les événements qui puissent survenir tout le monde n'est pas Job c'est pas donné à tout le monde et au fond ce qu'il nous apprend c'est que et ça rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette épreuve de la pandémie c'est qu'au fond nous sommes fragiles nous sommes peu de choses nous ne sommes pas tout puissants et je crois qu'une des manifestations du péché de l'homme c'est précisément de se croire tout puissant le colosse au pied d'argile et en faisant ça d'une certaine façon il veut prendre la place du créateur parce que Dieu seul est tout puissant et l'homme n'est pas tout puissant alors des fois même à son corps défendant de manière inconsciente il y a beaucoup d'inconscients quelques fois on se croit tellement puissant que l'on a oublié que le créateur est là et que c'est lui qui domine le monde on pense que quelque part on a notre part dans la décision mais notre part elle est infime c'est le créateur qui domine le monde c'est toute la difficulté de la notion de libre arbitre qui est fondamentale et qui intervient aussi ici et le fait que le libre arbitre est là mais Dieu sait comment on va réagir c'est ce que l'on va choisir quelle voie on va emprunter on a la possibilité de choisir c'est un libre arbitre un petit peu tempéré oui alors moi je dirais que pour nous chrétiens en fait la liberté est bien sûr un don de Dieu et la liberté n'est pas un but en soi aujourd'hui dans la mobilité actuelle on a tendance à considérer la liberté comme un but en soi donc je peux faire tout et son contraire et d'une certaine façon je manifeste ma liberté en faisant ce qui est interdit en faisant ce qui est mal évidemment c'est pas la vision chrétienne je pense que c'est pas non plus votre vision mais on voit ça avec Saint Paul en particulier au fond la véritable liberté d'abord la liberté elle nous a été donnée pour aimer puisque le but de notre résistance c'est quand même d'aimer Dieu il n'y a pas d'amour sans liberté mais au fond nous sommes alors ça c'est évidemment c'est notre vision chrétienne avec la lecture du péché origine etc qui fait que nous pensons que tout être humain est blessé dans sa capacité aimée est blessé dans sa capacité et utilise mal sa liberté et donc nous retrouvons cette liberté cette vraie liberté dans la mesure ça paraît paradoxal où nous acceptons de nous laisser guider par Dieu et au fond pour faire le lien avec la prière je parlais tout à l'heure des différentes formes de prière pour nous la prière doit conduire à une vie de prière c'est à dire une vie du matin au soir et du soir au matin où nous nous reconnectons sur Dieu nous rentrons dans l'alliance nous remettons en communion avec Dieu et nous acceptons que Dieu soit Dieu en nous et nous nous laissons guider de l'intérieur et non pas de façon servile par l'Esprit Saint qui nous pousse à faire ce qui est bien la vision du judaïsme diffère évidemment sur ce point là puisque pour nous la prière est une composante essentielle de notre existence mais pas la seule il y a l'acceptation de la loi puisque la faute originelle telle qu'on la nomme ainsi a bouleversé l'ordre du monde et maintenant nous nous retrouvons dans une situation où l'homme est dans une phase de tikkun olam c'est à dire de réparation de la faute originelle de faire en sorte que l'on retrouve l'harmonie du monde et cette harmonie elle ne peut avoir son aboutissement que dans ce que le judaïsme on appelle les temps messianiques c'est à dire la reconnaissance par toute l'humanité de l'unicité de Dieu une ère où l'humanité retrouvera la paix mais c'est lointain on a encore beaucoup de travail à accomplir mais l'idée qui est majeure c'est le fait que la prière est certes une composante importante de tout cela mais pas la seule puisqu'il y a aussi l'acceptation de ce qu'on appelle les mitzvot les commandements qui doivent permettre à l'homme de se perfectionner parce que la prière à elle seule n'est pas suffisante elle est une composante importante mais n'est pas suffisante il y a besoin d'agir d'accomplir de faire des actes qui permettent de nous discipliner et de nous connecter avec notre créateur d'où toutes les lois qui composent le judaïsme les lois alimentaires d'ailleurs quand on parle de cache-route c'est-à-dire de respect des lois alimentaires en vérité la cache-route ça veut dire en hébreu ce qui est caché c'est ce qui est propre à donc il y a une cache-route du vêtement on ne peut pas s'habiller n'importe comment on doit respecter des règles de pudeur on doit avoir une cache-route de parole on ne peut pas sortir des grossièretés on doit parler de manière convenable et une cache-route de la nourriture et aussi une cache-route même dans la manière de se tenir à table on ne peut pas manger comme des gloutons on ne peut pas manger comme on se doit d'avoir entre guillemets une existence qui est polissée dans le sens noble et beau du terme je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire oui mais c'est-à-dire que nous évidemment on ne dira pas la même chose sur les questions de ritualisme alimentaire juste comme ça mais je suis assez d'accord pour dire que la prière en elle-même ne suffit pas quand je disais tout à l'heure qu'elle conduit précisément à se laisser conduire par l'Esprit-Saint c'est que là il s'agit d'une vie ça concerne nos actes notre façon de vivre et donc bien sûr les commandements nous ils ont une place importante les commandements mais ce n'est pas simplement une sorte de règle extérieure au fond je dirais peut-être la différence il me semble c'est que pour nous la loi la loi qui vient de Dieu elle est bonne mais l'homme étant blessé il n'arrive plus à accomplir la loi et donc l'Esprit-Saint nous permet au fond ne change pas la loi fondamentalement en tout cas dans ses fondements Jésus va résumer la loi en disant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même bon mais pour y arriver ce qui était versé biblique à l'origine pour y arriver nous avons besoin de la grâce nous avons besoin de l'Esprit-Saint et l'Esprit-Saint est celui qui va nous permettre d'accomplir la loi parce qu'effectivement la loi est importante et par nous-mêmes nous n'arrivons pas à l'accomplir alors que le judaïniste considère qu'on a la possibilité d'accomplir cette loi puisque Dieu l'a donnée par le biais de Moïse au Sinaï et que justement la loi est là pour nous permettre de nous améliorer par des actes quotidiens une discipline de vie qui nous permet justement de nous élever et que l'étude de la Torah la Torah écrite comme la Torah orale et bien est là pour nous permettre de comprendre les voies de la Divine Providence et de justement grâce à cela nous élever parce que sans action l'homme n'arrive pas à se changer c'est très difficile de changer quelqu'un on croit qu'on peut changer mais en réalité on change difficilement et pour changer il faut une discipline il y avait les maîtres du moussard qui au 19ème siècle en Lituanie ont créé une école de pensée et d'action disant que il faut faire des actions concrètes certains avaient l'habitude d'avoir un petit carnet et tous les soirs avant de se coucher ils faisaient comme vous savez un carnet de comptabilité voilà des actions positives et des actions négatives de la journée et on se rend compte que finalement si on était capable d'agir ainsi vous vous rendez compte aujourd'hui voilà j'ai mal parlé à mon prochain ou là j'ai bien agi là je n'ai pas et puis on vous dit il faut donner la charité d'accord c'est un commandement je crois que toutes les grandes religions acceptent mais il y a donné et donné on peut donner avec dédain et puis on peut donner avec empathie avec accompagnement et faire en sorte que le don même ne soit pas une souffrance pour celui qui le reçoit mais au contraire une libération la vraie difficulté c'est de faire en sorte que toutes les actions que nous puissions accomplir au quotidien de la plus infime enfin celle que l'on croit la plus infime à celle que l'on croit la plus importante et bien puissent être embellies par la manière dont on les accomplit et la prière a son rôle là-dedans mais c'est au fond tout est lié l'action la contemplation tout marche ensemble tout à fait mais ce que vous me dites ça fait penser à à Saint Paul encore une fois quand Saint Paul il a ce qu'on appelle l'hymne dans la charité et il dit l'essentiel c'est la charité il ne suffit pas effectivement de faire l'aumône comme ça en jetant une pièce mais c'est d'entrer dans une relation c'est de le faire par amour finalement il dit même j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux pauvres si je n'ai pas la charité cela ne me sert à rien d'ailleurs dans la tradition juive la charité s'appelle la tzedakah c'est pas lié à la justice c'est ça ? bien sûr ça vient de tzedek parce que là aussi ça rentre dans ce qu'on appelle le tikkuna olam la réparation du monde et on peut même dire que finalement plus que le pauvre doit remercier le riche c'est le riche qui se doit de remercier le pauvre qui lui permet justement d'accomplir on a l'obligation de donner une partie de ses revenus à des oeuvres charitables les pauvres l'étude de la Torah enfin tout un ensemble de choses pourquoi est-ce que justement nous ne sommes que les dépositaires l'homme n'est que le dépositaire de ce que Dieu lui met entre ses mains et finalement la tentation de l'homme c'est de dire c'est ma force la puissance de ma main qui m'ont permis d'obtenir tout ça j'ai fait de brillantes études où je suis un génie des affaires t'as peut-être fait de brillantes études t'es peut-être un génie des affaires mais tout ça ça provient du créateur tout à fait et on a besoin de pouvoir toujours se reconnecter au créateur et de savoir que finalement nous ne sommes rien sans lui on revient encore à la notion de prière finalement c'est la connexion avec le créateur prier c'est louer le créateur en hébreu on appelle ça tefila donc la tefila c'est c'est le sommet dans l'alliance finalement oui c'est une c'est une relation intime avec Dieu et toute notre vie est sage mais effectivement prendre conscience que tout ce que nous avons c'est un don que n'as-tu que tu ne l'aies reçu donc à commencer non seulement ce que nous possédons nos talents mais notre vie tout est un don et le mouvement finalement en tout cas pour nous chrétiens le mouvement du croyant c'est c'est prendre conscience que tout vient de Dieu il faut c'est de tout rendre à Dieu c'est de remettre sa vie entre les mains de Dieu d'ailleurs nous Jésus meurt sur la croix en disant père entre tes mains je remets ma vie donc c'est voilà tout vient de Dieu et je rends nous rends grâce la prière d'action de grâce au fond c'est j'ai reçu je rends je rends grâce la notion juive de tout est à Dieu c'est aussi par exemple dans le comportement le sacrifice aussi non ? oui mais en dehors de ça par exemple avant de consommer un aliment on a le devoir de prononcer une bénédiction pourquoi ? parce que quand on dit je prends une pomme et je dis mais tu sois-tu Seigneur qui a créé le fruit de l'arbre et bien c'est un moyen d'acquisition spirituelle de ce fruit ce fruit je dois l'acheter au marchand mais si je le consomme sans avoir prononcé la bénédiction le Talmud dit c'est comme quelqu'un qui volait le créateur parce qu'on a besoin de rendre grâce au créateur pour tout ce qui nous nous prononce c'est peut-être moins systématique mais ainsi c'est prière de bénédiction et d'action de grâce mais nous c'est systématique il n'y a pas un verre d'eau qui soit bu sans qu'il y ait une bénédiction préalable et postérieure aussi pour remercier Dieu parce qu'on a la nécessité de pouvoir toujours se reconnecter au créateur et de savoir que tout ce que nous avons provient de lui non ça n'existe pas ça il y a des la confrérie de Priand elle est quotidienne c'est ce qu'on appelle le psaume 19 c'est ce qu'on appelle le psaume alphabeta c'est à dire le psaume de l'alphabet il y a toutes les lettres de l'alphabet les 22 lettres de l'alphabet qui sont contenues dedans et d'ailleurs c'est un psaume qui est très célèbre parce qu'on l'utilise à chaque fois pour par exemple pour prier pour un malade on va utiliser chacun de ces sous catégories pour pour composer le nom de la personne c'est un psaume qui est très long oui tu parles beaucoup de la loi oui mais la loi est fondamentale on rend grâce pour la loi comme un don de Dieu la loi évidemment la loi est un don de Dieu on considère que la loi est un don de Dieu que c'est nécessaire non le minyan la prière quotidienne c'est ça la confrérie de priant et je dirais que le grand malheur de cette pandémie ça a été que beaucoup de gens se sont retrouvés privés quoi amputés de ce qui se faisait dans le pays parce que en dehors du fait qu'ils venaient à la synagogue pour prier ils se sont retrouvés dans la vie moi j'ai toujours eu comme ça un rapport particulier aujourd'hui j'ai plus de synagogue attitré je suis devenu grand rabbin SDF par la force des choses je suis partout chez moi mais je suis nulle part chez moi vous connaissez cette problématique mais pendant 27 ans j'ai eu ma ou mes synagogue attitré et c'est vrai que ce rapport intime que l'on peut avoir avec les fidèles que l'on rencontre tous les jours le fait de pouvoir échanger un café le matin après l'office enfin cette convivialité cette proximité mais c'est ça la confrérie des priants parce que une communauté religieuse c'est une communauté humaine un microcosme de communauté humaine et je veux dire qu'on ne peut pas s'adresser à Dieu si on ne comprend pas l'homme le plus grand des prophètes Moïse eh bien qu'est-ce qui a fait qu'il a été capable d'être Moïse c'est parce que il a compris le texte de l'Exode le dit eh bien il a compris les souffrances de la population il était en connexion il était un prince d'Égypte mais il a été en connexion avec les autres on ne peut pas être déconnecté du réel donc la communauté du priant c'est d'abord et avant tout d'être connecté avec le réel alors ça moi ça me fait penser à la notion de communauté qui chez nous est aussi très importante c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même marqué par l'individualisme ça se ressent aussi parfois chez certains chrétiens qui prient qui voient l'intérêt de la prière personnelle mais le fait de se rassembler c'est plus difficile et pour ceux qui se rassemblent parfois on va à sa messe et puis on rentre chez soi mais parfois alors Dieu merci c'est pas toujours le cas il y a aussi des endroits où il y a des vraies communautés c'est très important une fraternité voilà une fraternité et je crois qu'aujourd'hui c'est très important pour l'évangélisation en tout cas pour nous c'est que dans ce monde un petit peu individualiste où il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude qui ont du mal à qui ont eu des problèmes familiaux aussi qui se retrouvent seuls de retrouver une chaleur humaine des lieux fraternels où on peut échanger où on n'est pas dans un rapport d'employé-employeur ou que sais-je je crois que ça correspond vraiment à un besoin pour aujourd'hui pour abolir les frontières sociales et ça va pour permettre à tout un chacun de se retrouver dans une communauté de français une fraternité humaine en deux mots c'est que le Talmud dans le traité Bababatra dit que le livre de Job a été écrit par Moïse et c'est à dire quoi c'est à dire que Moïse et bien il a retranscrit un parcours et on ne sait pas si c'est un parcours qui est vécu ou si c'est entre guillemets une mise en scène pour nous donner un enseignement peu importe en réalité le fait que Job ait vécu ou pas nous importe peu ce qui nous importe c'est l'enseignement qu'on en retire et moi je crois important de dire que Moïse qui est celui qui est le plus à même de comprendre vraiment le sentiment humain avec un grand S et un grand H sentiment humain et bien c'est celui qui est capable de comprendre aussi qu'un homme peut être tenté par le désespoir et quand on se réfère au livre de Job on voit un homme à qui la vie a tout apporté au début du livre de Job c'est la réussite totale la santé la beauté la satisfaction une famille incroyable et c'est l'ange de la mort qui dit à Dieu mais c'est facile pour Job de te bénir et de te remercier il a tout ce qu'un homme peut désirer pourquoi est-ce qu'il ne serait pas reconnaissant et Dieu dit au Satan mais écoute il est tellement fidèle que je peux tout lui enlever tu verras qu'il ne bougera pas et il dit chiche chiche tu vas voir et c'est la dégringolade et on nous montre une dégringolade qui est programmée qui est terrible il va tout perdre et il va rester fidèle au créateur jusqu'au bout c'est extraordinaire moi je vais vous donner une histoire quand j'étais en poste à Nancy j'avais malheureux enfin j'avais beaucoup de fidèles qui avaient été des rescapés de la Shoah ou 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 des enfants de rescapés avec tout ce que ça peut induire et un jour une veille de Yom Kippour le jour du nom pardon j'ai un de mes voisins qui m'appelle et me dit eh ben monsieur le rabbin ma femme elle veut jeûner je fais ben c'est Kippour oui c'est normal que demain elle veuille jeûner c'est Kippour oui mais le docteur il a dit qu'elle n'a pas le droit bon le docteur était un cardiologue bien connu de la communauté juive que j'ai appelé je lui ai dit écoutez sans nier le secret professionnel qu'est-ce qu'elle est ? c'est cette dame si elle jeûne il lui a dit vous pouvez préparer pour moi sans enterrement j'ai compris alors j'ai rappelé je lui ai dit madame vous devez jeûner elle dit mais j'ai jeûné à Auschwitz j'ai fait Kippour en Auschwitz alors elle m'a dit ça j'ai j'ai eu la chambre de coulure je lui ai dit oh mon dieu à Auschwitz elle avait été capable de jeûner alors qu'elle était dans un état je lui ai dit mais à Auschwitz vous aviez 20 ans là vous en avez 60 de plus et aujourd'hui vous devez vivre vous n'avez pas le droit je vous fais l'économie de l'échange mais elle a mangé le jour de Kippour parce qu'elle devait vivre parce que la loi dit que quand quelqu'un a mangé le mort et bien il ne jeûne pas le jour de Kippour quand bien même ça serait le jour le plus sacré de la mesure et je me suis rendu compte que finalement voilà mon dieu il y a des gens qui ont été capables de te servir dans les conditions où l'homme avait cessé d'être un homme où où l'homme était devenu un loup pour l'homme et où ton peuple avait été la proie de sadique inhumain et ça m'a permis de me dire ben voilà Job l'illustration contemporaine de Job sur Auschwitz où finalement il y a des personnes qui ont réussi à rester humaines dans un lieu où on a voulu les déshumaniser et pour ma part voilà l'enseignement que je m'ai retiré après dans ce que vous dites moi il y a aussi la question de la loi quand vous dites ben voilà il faut qu'elle vive donc elle peut jeûner ça rappelle non elle doit manger elle peut manger pardon elle doit c'est pas elle peut elle doit elle doit j'ai même menacé je lui ai dit écoutez si vous mangez pas j'interromps l'office et je viens moi même vous donner à manger la petite cuillère elle a compris que je rigolais pas donc mais ça montre que la loi est au service de l'homme de la vie mais on est obligé en tant que prêtre vous êtes en tant que prêtre vous êtes aussi confronté à des gens qui quelquefois veulent bien faire mais je crois que c'est le rôle des dirigeants spirituels de donner la règle et de dire aux fidèles que l'enfer peut quelquefois être pas vu de bonnes intentions alors Jésus dira ça à sa façon quand il dit le sabbat puisqu'on le conteste un petit peu de ne pas respecter puisqu'il fait des guérisons le jour du sabbat et donc certains juifs ont condamné finalement son attitude et Jésus dit mais le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat ça rejoint un petit peu ce qu'on disait c'est que la loi est fait pour l'homme pour que l'homme vive finalement mais pas un absolu en elle-même je ne commenterai pas ce passage le judaïsme est un peu iconoclaste enfin pas dans le sens violent du terme mais dans le sens où comme vous le savez il ne peut pas y avoir de représentation de la divinité et de représentation en trois dimensions de l'homme alors évidemment il y a la notion du fait que et bien même Moïse n'a pas vu Dieu il n'a vu que ses attributs et c'est ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde de Dieu etc. toi Dieu miséricordieux longanime etc. il manque la notion du fait que et bien on ne peut que percevoir Dieu que par ses attributs un petit peu j'aime bien cette image du sonar le sonar c'est c'est par c'est par ricochet on sait on sait où il y a un obstacle et bien Dieu comment est-ce qu'on le perçoit on sait ce qu'il n'est pas ou on perçoit ce qu'il est un peu un temps soit peu mais on ne fait que le percevoir des balbutiements de la divinité on n'a pas on n'a pas un rapport direct avec la divinité moi je dirais un peu la même chose mais est-ce que chez vous il y a ce désir de voir Dieu qu'est-ce que c'est sachant que tant qu'on est sur cette terre on ne peut pas voir Dieu mais même après même après on ne voit pas Dieu on ne voit que l'émanation de la divinité alors les plus grands justes les plus grands prophètes voient mais même Moïse n'a vu que l'arrière du divin et le texte de la Torah dit car l'homme ne peut pas me voir et vivre c'est c'est un petit peu le mythe prométhéen vous voulez voir le soleil vous allez vous brûler on peut si en voyant le soleil on va se brûler vous croyez qu'on peut voir Dieu et ne pas se brûler ce n'est pas possible on ne peut pas appréhender on ne peut appréhender que les attributs du divin voilà et même cela on les appréhende de manière imparfaite oui je dirais ça aussi mais tant qu'on est sur cette terre mais je crois que Dieu nous a fait pour qu'on puisse le voir il a mis en nous le désir de le voir et donc s'il a mis en nous ce désir ce n'est pas pour rien c'est parce qu'un jour nous verrons Dieu de nos yeux nous le verrons le judaïsme dit on ne le verra pas c'est aussi ce que dit Job oui mais il faut l'interpréter c'est-à-dire qu'on ne verra pas Dieu on verra l'émanation de sa toute puissance voilà dire en commun ça me semble difficile voilà il ne faut pas tomber dans le syncrétisme il ne faut pas tomber dans le mélange il faut je crois que la grandeur de ce type de dialogue c'est de pouvoir chacun comprendre et découvrir ce que les spécificités de l'autre mais vous dire en commun non oui je suis assez d'accord moi je pense que c'est ce que j'ai senti comme différence tout à l'heure quand on a abordé cette question là au fond si j'ai bien compris vous vous disiez en observant la loi l'homme progresse oui il devient de plus en plus ajusté à Dieu oui et alors que moi je dirais oui certainement la loi puisque la loi est un chemin mais plus fondamentalement nous nous dirions l'homme a besoin de la grâce pour accomplir la loi et c'est la grâce qui lui permet d'accomplir la loi et la loi dans ses fondements dans son sens ultime qui conduit au commandement de la charité donc effectivement il y a deux points de vue un peu différents il faut bien qu'il y ait une différence autrement on servirait à quoi tous les deux vous voulez nous mettre au chômage alors Saint-Paul va beaucoup développer mais avec parfois un côté un peu polémique il faut bien reconnaître Paul de Tarthe c'était un grand polémiste mais il a coupé les amarres avec le navire amiral judaïsme puisque Paul de Tarthe sentait très bien que le christianisme était on va dire une secte juive qu'on y en avait beaucoup à cette époque là et qu'après Paul de Tarthe le christianisme est devenu un navire autonome alors ça je comprends très bien et d'ailleurs il a fallu Vatican II pour retrouver les sources juives du christianisme je comprends très bien ce que vous dites c'est tout à fait logique après moi je pense que enfin je pense que saint Paul pensait lui-même il ne disait pas j'irai rompu avec le judaïsme j'ai grâce au Christ j'ai trouvé l'accomplissement du judaïsme mais évidemment je comprends que vous ne puissiez pas dire ça c'est pas acceptable pour moi oui bien sûr c'est tout à fait logique mais je pense pas que saint Paul aurait dit j'irai rompu avec le judaïsme moi je crois que quelque part Paul de Tarse a rompu parce qu'il y avait il y avait une sorte d'entre deux assis entre deux chaises pour beaucoup ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'on est on est quoi ça c'est vrai il y a eu des vraies questions qui se sont posées mais je sais quand il conservait le ritualisme alimentaire le sabbat mais oui bien sûr et c'est Paul de Tarse qui a dit on rompt la circoncision on rompt le sabbat et on rompt les règles alimentaires n'oublions pas non plus que dans le monde gréco-romain méditerranéen du premier siècle de l'ère vulgaire et bien la circoncision où moins le sabbat mais la circoncision où les règles alimentaires étaient mal vécues pour le nombre de personnes qui disaient c'est une entrave à l'entrée dans le monde chrétien et je pense que c'est ça qui a permis le développement du christianisme mais quelque part il a fallu rompre on les a marre moi j'aurais un psaume je crois que c'est le 121 quantique des degrés d'où me viendra mon secours mon secours me viendra du dieu qui a créé le ciel et la terre et je crois que le roi David avec ça il a tout dit d'où me viendra mon secours et je crois qu'en cette période de pandémie c'est vraiment la question qu'on doit se poser je dirais que mon secours viendra peut-être aussi de Pfizer de Moderna de BioNTech et de tas d'autres laboratoires mais ne sont que les instruments de la volonté divine car sans aucun doute c'est par le biais du créateur qui a fait le ciel et la terre que le secours nous viendra nous permettra de sortir renforcés affermis dans notre foi affermis dans notre humanité et j'espère tous en bonne santé de cette terrible épreuve que nous jure moi je pense à un verset évidemment on a tous beaucoup de passages à la Bible qui nous animent je pense à cette phrase très courte de Jésus qui dit sans moi vous ne pouvez rien faire et pour moi c'est vraiment quelque chose que je porte en moi cette idée que voilà il est tout pour moi il est mon sauveur il est mon Dieu et c'est lui qui va me conduire à mon accomplissement qui va me permettre de réaliser ce désir profond de voir Dieu et donc voilà sans moi vous ne pouvez rien faire de Jésus Merci Monseigneur Merci M. le Grand-Rabbin Merci de nous avoir accueillis Merci